Musique 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 Nous nous tournons les missions autour du nom de Jésus Et nous espérons que vous êtes aussi chrétien Et vous connaissez Jésus Vous l'avez reçu comme sauveur et seigneur Alors nous allons entrer sans tarder dans le bain de notre mission Pasteur, j'ai dit juste votre nom Et puis j'ai dit l'église en sigle Je ne sais pas, vous pouvez nous dire Cévi Ça veut dire quoi ? Cévi au fait c'est une abréviation Que la communauté des églises vivantes Communauté des églises vivantes Voilà, ça donne Cévi Et je suis parmi les pasteurs insistants Nous sommes au pied de notre bain Le représentant les gars de la communauté Les bain de Kénédine Kau Que nous saluons en passant Avec toute sa famille Je suis, bon voilà, à part ça Je suis responsable de l'une des cellules De notre communauté Je suis le master principal Et voilà, marié Père d'un enfant jusqu'ici Mais je compte en ajouter avec la classe de Dieu Dans les prochains jours Parce que je n'ai pas l'intention de m'investir avec la classe de Dieu D'accord, déjà que la Bible dit remplisser la terre Ok C'était là la présentation du pasteur Pasteur, nous voulons savoir Est-ce qu'en dehors de l'église En dehors du pastoral Vous avez d'autres activités comme ici ? En dehors du côté du ministère De la parole Nous sommes aussi chanteurs Ok Voilà, il y a que ces deux là À quoi nous sommes dévoués Sur quoi nous sommes concentrés Ça fait plusieurs années Donc notre travail c'est de prêcher Et de chanter Quand nous ne chantons pas Nous prêchons Quand nous ne prêchons pas Nous chantons Sinon vous êtes à la même temps avec la famille Oui Mais c'est pas toujours facile Le temps Mais on s'est créé le temps pour ce genre Donc on est là D'accord Alors merci pasteur Vous avez déjà Tout ce qu'il faut pour le pasteur C'est le pasteur Jérémy Yannick Pemba Je le rappelle Qui est un des pasteurs assistants Des églises Des églises sévient Communauté des églises vivantes Voilà Aujourd'hui pasteur Nous allons parler de la grâce Le sujet de notre mission d'aujourd'hui C'est la grâce Pasteur nous savons Nous avons entendu Et nous continuons d'entendre Jusqu'aujourd'hui Les gens qui parlent de la grâce S'il y a des pasteurs qui disent Que la grâce C'est un don reçu des dieux Il y a des ceux qui la définissent Comme une faveur imméritée Il y a des ceux qui disent Qu'on ne naît pas avec Mais on la reçoit de Jésus Parce qu'il y a des personnes Qui commencent païens Et en attendant leur témoignage Ils disent Moi je n'avais pas connu Jésus Mais j'ai reçu la grâce Cependant il y a des ceux qui disent C'est un don On est avec Alors nous voulons comprendre Un peu votre compréhension Selon la grâce Selon vous C'est quoi exactement la grâce ? Selon moi La grâce Pendant qu'il y avait des réflexions Justement avec tout ce qui est à temps courant Autour de ce sujet La grâce J'ai aussi essayé de réfléchir dessus Et le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose Donc j'en suis arrivé à une définition Par le Saint-Esprit Pour dire que la grâce C'est une expression de la souveraineté de Dieu La grâce est une expression de la souveraineté de Dieu Quand on voit la souveraineté de Dieu C'est la dimension à laquelle Il fait les choses Sans rendre compte à qui que ce soit La souveraineté de Dieu C'est comme pour dire qu'il est au-dessus des lois La souveraineté de Dieu C'est comme pour dire que Au fait Au-dessus de lui il n'y a personne Alors quand il se décide de faire les choses Par rapport au fait qu'au-dessus de lui il n'y a personne Il fait ce qu'il veut comme il veut Et il étend Son regard Il fait son regard sur un homme Pour lui faire quelque chose Par sa souveraineté C'est ce qu'on appelle la grâce C'est ma définition la plus simple Ok Alors pasteur Il y a un paradoxe en moi Parce qu'il y a des gens qui disent Que la grâce Dieu l'accorde à tout le monde Aux païens A n'importe qui Aux voleurs Si en général on peut parler de Le souffle de vie par exemple Il y a des païens qui se réveillent aussi Si on peut parler de la pluie Il pleut sur tout le monde Sur les païens Sur les athées Sur les musulmans Sur le non-chrétien S'il faut parler du soleil Alors Cependant Il y a aussi Un texte biblique qui dit Dieu fait grâce à qui il veut Alors je ne sais pas Est-ce que c'est un paradoxe Ou c'est quoi exactement Est-ce qu'il y a une différence Parce que quand on dit Dieu fait grâce à qui il veut Ça sous-entend Qu'il ne fait pas grâce A qui il ne veut pas Alors s'il faut comprendre Ou comparer avec L'idée qui dit que Dieu fait grâce à tout le monde Par rapport à ce que je vous ai dit Là La pluie est où Ce ne serait pas un paradoxe Bon Je ne pense pas Mais Vous allez me pardonner Je ne sais pas trop plonger Dans des sujets à poïebiques Je préfère rester dans la Bible Alors Il faut d'abord Ou préalable Commencer par différencier La grâce de Dieu Par rapport à la nature Et la grâce de Dieu Par rapport aux œuvres Je lis dans Exode chapitre 33 Exode 33 Je crois que je peux prendre A partir du verset 17 L'Eve dit L'éternel dit à Moïse Je ferai ce que tu demandes Car tu as trouvé grâce à mes yeux Et je te connais par ton nom Moïse dit Fais-moi voir ta gloire L'éternel répondit Je ferai passer devant toi Ma bonté Et je proclamerai devant toi Le nom de l'éternel Je fais grâce A qui je fais grâce Grâce et miséricorde A qui je fais miséricorde Par rapport à ce passage Je préfère rester dans la Bible Pour dire que La grâce de Dieu Comme je l'ai dit tantôt C'est une expression de sa souveraineté C'est lui qui fait grâce A qui il veut Quand on parle de la nature Évidemment Quand on se réveille Et qu'il pleut Il pleut sur tout le monde Quand on se réveille Et qu'il y a le soleil Le soleil brille pour tout le monde Ça c'est vraiment Un autre contexte des choses C'est la loi de la nature Telle que Dieu l'a placée Il y a le jour Il y a la nuit Il y a la saison Puis il y a ceci Il y a cela Mais par rapport Au bienfait de Dieu Que l'homme peut recevoir Dont l'homme peut bénéficier En tout cas Ça émane de sa souveraineté à lui La souveraineté de Dieu Et quand Dieu dans sa souveraineté Se décide de faire du bien C'est ça la grâce Et ce passage me dit Qu'il fait grâce à qui il veut Donc c'est quand il veut À qui il veut En tout cas Nous avons retenu du pasteur Ce texte qu'il a lu avec nous Dieu fait grâce à qui il veut Alors ne soyons pas paradoxal Par rapport à la nature Ça c'est la souveraineté de Dieu La loi de la nature C'est l'en que Dieu l'a créée Merci pasteur C'était vraiment une précision Très importante pour nous Pour vous Vous pensez que vous avez la grâce C'est tout Comment ? Vous pensez avoir reçu la grâce de Dieu Évidemment La grâce de Dieu A été manifestée En nous Par Christ Jésus En passant J'aimerais dire ceci Quand je donne la définition Pour dire que la grâce C'est une expression de la souveraineté de Dieu Je ne suis pas ici en train de contredire Les autres définitions Non La définition la plus simple La plus connue La plus répandue de la grâce Et qui est vraie d'ailleurs C'est que c'est un bienfait C'est un bienfait C'est une expression de la grâce Donc la plus grande définition d'ailleurs de la grâce Je dirais La grâce C'est Jésus Christ La grâce c'est Jésus Quelque chose de très beau De très particulier Si vous pouvez l'adopter Au lieu d'aller par mille explications Pour définir Vous dites seulement La grâce c'est Jésus C'est là Pasteur Je voudrais un peu savoir Vous pensez que vous êtes né Avec la grâce des dieux Ou que vous l'avez reçu À un certain moment de votre vie Pendant un parcours avec Jésus Je ne sais pas moi C'est bon Vous vous sentez Que la grâce A vraiment fait partie de votre vie Ok Merci beaucoup Je me suis un petit peu perdu d'ailleurs Parce que quand on parle de Jésus On se laisse emporter Un peu comme quand on est amoureux Vous savez Vous pouvez être en train de parler D'un match Mais quand vous êtes amoureux Vous parlez des joueurs Et soudain c'est le nom de votre amoureux Qui surgit Et dans votre couche Donc quand j'ai commencé à parler de Jésus Je me suis un peu éloigné de votre question Donc La grâce de Dieu Je crois que je suis né dedans Et je crois Que chaque jour Je l'expérimente Dans une certaine dimension Parce que la grâce Est multidimensionnelle La grâce C'est comme une parcelle Qui a plusieurs mois Vous pouvez être dans la première maison Mais il y a encore une autre maison Qui vous attend Que vous aurez expérimenté par la suite Vous voyez Donc quant à moi Je crois Qu'avant même de connaître Jésus J'avais déjà la grâce Parce que Quand je fais recours A mon histoire personnelle Je vois par quoi J'étais passé avant de connaître Jésus Maman Bertie J'étais encore dans les seins de ma mère Je ne savais pas prier Mais Dieu me gardait Le jour de ma naissance C'était un risque De vie ou de mort Mais je suis né L'expression de sa grâce C'est l'expression de sa grâce Pour ma petite histoire Ma mère me renseigne Que quand j'étais petit Je suis né avec une masse Au niveau Juste au niveau De la puce ici Et ça nécessitait D'après le médecin Une intervention chirurgicale Et le jour Ils sont allés Pour l'intervention Un autre médecin Regardait Il dit Non 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 Ne faites pas Cette intervention Sinon L'enfant restera Un film de cette chambre là Laissez comme ça Pendant qu'il grandira Ça va disparaître Et pendant que je grandissais La masse a disparu Le fait que j'ai encore Mes deux jambes C'est l'expression De la grâce de Dieu Et ces choses Se sont passées Avant que je ne connaisse Jésus Mais quand je suis venu A Christ C'est une autre dimension De la grâce Que j'ai commencé A expérimenter J'aimerais aussi Dire quelque chose Poser une question On entend souvent dire Que la grâce Est trompeuse C'est un truc pour le biblique La grâce est trompeuse Oui C'est un passage Ça veut dire Un passage La grâce est trompeuse C'est à dire que Très souvent Quand l'homme Se retrouve en train De bénéficier Les bienfaits de Dieu Il a tendance A croire Que Il peut tout se permettre Je veux alors Avant d'aller plus loin Nous expliquer Certaines autres définitions De la grâce La grâce Vient du mot grec Caris Caris Qui veut dire Don Caris Qui veut dire Beauté Caris Qui veut dire Merci Alors Je mets côté Beauté Côté Merci Je les mets de côté Je garde Don Quand Dieu Fait un don Il ne s'en répond pas Il ne le rétire pas Je peux être aujourd'hui Baptisé du Saint-Esprit Et du coup Il y a le don Du parler en langue Qui se manifeste Il y a le don De guérison Qui se manifeste Vous voyez Quand ces dons Se manifestent Dieu Il ne les donne Une bonne foi pour tout Il ne va plus les retirer Mais moi Enfant de Dieu Et en Christ Je dois avoir Les principes de Dieu Dans mon esprit Le péché Dieu n'aime pas La sainteté Dieu aime Quand Je pêche Je sais que je suis En imitié Avec Dieu Vous comprenez Maman Vérison J'espère que nos amis Téléspectateurs Nos internautes Me comprennent aussi Quand je pêche Je suis en imitié Avec Dieu Mais cela n'empêche pas Au don que Dieu M'a donné De se manifester Alors Où se cache le mensonge De la grâce Pour certaines personnes Bien sûr J'ai le don de prophétie Je pêche Je tente Mais quand je viens Pour servir Dieu Le don opère Je me dis Ah Malgré ce péché Malgré telle chose Le don continue à se manifester Donc Dieu est toujours avec moi Non Dieu peut avoir déjà quitté Mais te laisse le don Satan a été chassé du ciel Malgré Dieu ne lui a rien pris Il lui a laissé Tous les dons Qu'il avait au ciel Ange de lumière Et tout le reste Il a été précipité avec Mais il est devenu Satan Il a quitté l'état de Lucifer Pour devenir Satan Le diable Mais il a tous les dons Que Dieu lui avait donnés C'est là qu'il a compris De la grâce Et ceux qui ne comprennent pas bien Les choses Qu'ont mis Donc il se manifeste Avec le péché Parce que Il voit toujours Dieu les utiliser Dans la prophétie Dans la guérison Et tout ça C'est là qu'il y a le mensonge Or En plongeant dans cette chose On s'éloigne de Dieu Et on s'expose au cœur La grâce Est vraiment trop présente Merci pasteur J'ai une autre question Allez c'est bon Vous pensez que la grâce Peut-être gêlée Oui Puisque c'est oui Comme la gestion de la grâce J'étais en train de le dire tantôt Merci maman Bertie La grâce Je reste dans le côté don Grâce Carice Don Même les dons spirituels Les dons du Saint-Esprit Ce sont des charismata Qui dérivent Du don par excellence Qui est le charisme Le charisme Là c'est ça La grâce Quand vous me donnez Un vêtement Vous êtes une femme Vous êtes un homme J'essaie de faire une différence Cette tenue que vous avez Vous êtes très bien habillée Vous faites cadeau Merci maman Vous faites cadeau à ma femme Cette tenue Dans cet état Ce n'est pas que vous en avez marre C'est beau Vous aimez Mais vous avez jugé bon De donner à ma femme Peut-être parce qu'elle en avait marre Mais au bout D'une semaine De deux semaines Vous revenez Voir cette tenue Que vous aimez Et que vous lui avez donnée Elle est en train de l'utiliser Comme torchon Où est-ce que ça va vous faire ? Je serai bien Voilà Alors Quand vous me donnez cette tenue Votre plus grande joie Vous donnez à ma femme Votre plus grande joie Serait de la voir De la mettre Mais aussi L'entretenir Nous avons reçu Dieu Le don Nous avons Bénéficié de Dieu La grâce Mais il est de notre devoir De la conserver De l'entretenir Alors Comment entretenir la grâce ? C'est que ça votre question Dans la vie de sainteté Il faut respecter La nature De la personne Qui nous a donné Respecter la nature De la personne Qui nous a fait grâce Faire les choses Selon ses attentes Dieu est saint Nous devons être saint Comment conserver la grâce ? Par la méditation Les saintes écritures Parce que c'est dans la méditation Qu'on sait discerner Quelle est la volonté de Dieu Comment conserver la grâce ? Dans la vie de prière Pendant qu'on est en train de prier Il y a des instructions Que Dieu peut nous donner Par son esprit Bref Conserver la grâce En respectant Les principes de Dieu Je vais finir En donnant cette exemple Nous achetons Une télé Un produit pharmaceutique Généralement Il y a des notices On dit telle chose Vous devez l'utiliser Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Pareil avec la grâce Quand nous recevons de Dieu La grâce Il y a aussi les notices Les notices c'est quoi ? C'est la prière Les notices sont La parole de Dieu Les notices C'est la vie de sainteté Il y a des principes Pour faire grandir Et améliorer La grâce Le don que nous avons reçu Avec Dieu Merci Nous chutons déjà peu à peu J'espère que Où vous êtes Vous avez retenu du pasteur Parce que moi particulièrement J'ai beaucoup retenu J'espère que vous avez retenu du pasteur Où vous êtes Vous avez la grâce Vous avez reçu Une quelque chose de grâce Je me souviens Le feu Charles Montbaï Qu'il a chanté Dans Blancou Il a dit Tout ce que nous recevons C'est Dieu Que nous donnent cela Par sa grâce Tu peux être ministre C'est la grâce des dieux Chante C'est la grâce des dieux Professeur C'est la grâce des dieux Tu es enseignant Pasteur Peu importe le domaine Dans lequel tu as Tu as reçu la grâce des dieux Merci de l'entretenir Il y a des notices La méditation La vie de prière La sainteté Tout cela Merci d'entretenir Et de respecter La personne Qui nous a donné cela C'est lui Au fait la grâce Nous devons respecter Jésus Nous devons respecter Dieu Nous devons entretenir La grâce que nous avons reçue Pour ne pas que trop tard Comme nous le savons Pour ne pas qu'il soit Trop tard pour nous Et que nous regrettions Merci de le faire Merci vraiment De mettre en pratique Si vous avez eu A dérouter Si vous avez eu A aller de côté Merci de revenir Avec ce que le patient Nous a dit Vous revenez à Dieu Vous pouvez faire une prière Une répentance Vous revenez à Dieu Et vous commencez maintenant A entretenir La grâce que vous avez reçue Merci Passion ou Chiton Et pour essayer d'aller un peu Dans vos activités Vous avez dit que vous êtes adorateur Nous avons entendu dire Qu'il y a une activité Que vous préparez Est-ce que tout est déjà sentré ? Je vais faire appel à vous Très bientôt Pour en reparler Nous sommes aussi chants Mais vous pouvez nous briefer Quand même Évidemment Il y a un grand concert Une célébration je dirais Que nous organisons Dans le cadre de notre ministère Il y a peut-être Une petite casquette de moi Que je n'ai pas présentée Je suis visionnaire d'un ministère Présage Ministries Alors dans lequel il y a Plusieurs branches Il y a mon orchestre En équipe Les présages Pour les chants Il y a la branche Des moments d'activité avec Christ Ce sont des réunions Que nous avons chaque dernier dimanche au mois Nous nous rassemblons Juste pour louer Adorer Et nous donnons des enseignements Autour de la louange Et de l'adoration Parce que c'est encore un terrain Très glissant pour plusieurs personnes C'est gratuit C'est gratuit Nos moments d'activité avec Christ C'est toujours là Chaque dernier dimanche au mois Alors En revanche Nos concerts Nos célébrations De chaque année C'est payant Parce que Ça nous demande beaucoup En termes de dépenses Voilà Et C'est dénommé Proscumeo Donc on dénomme ça Célébration Proscumeo Et c'est ce que vous êtes en train de préparer Oui c'est ce que nous sommes en train de préparer Ce sera la 3ème édition Pour la célébration Proscumeo Ça sera la 2ème édition La 1ère c'était l'année passée au Palm Beach J'en avais fait grâce Et Cette année Nous sommes encore En train de De faire Des Finitions Avec le Contrat à gauche à droite Donc on ne sait pas encore vous préciser le lieu Mais la date est connue C'est pour le 15 septembre Dimanche 15 septembre C'est la célébration Proscumeo Avec les présages Et le pasteur Mais pour ceux qui ont besoin Du passage qui dit Que la grâce est trompeuse Nous pourrons le lire dans Proverbe Proverbe chapitre 31 Verset 30 Parce que généralement il y a des versets Qu'on prétend tirer de la Bible Mais qui ne sont pas de la Bible C'est pourquoi j'avais demandé au préalable Proverbe 31 verset 30 La Bible dit La grâce est trompeuse Partie J'espère que vous avez Noté chez vous Et aujourd'hui vous savez Que c'est un texte biblique Alors faites attention A la grâce que vous avez reçue Entretenez-la Et essayez de l'embellir Et de respecter Surtout Jésus Ça c'est ce que j'ai vraiment retenu On doit respecter la personne Qui nous a fait grâce Alors On prend un nouveau avec le pasteur C'est le 15 septembre Dimanche 15 septembre Dimanche 15 septembre Merci de prendre rendez-vous J'espère que vous allez contacter les pasteurs Parce qu'à la fin il va donner son contact Si vous voulez participer En tout cas c'est un homme des yeux Que j'ai connu Il est adorateur Il parle bien Vous l'avez découvert Venez passer ses moments avec lui Mais les pasteurs vont aussi nous donner le programme De son moment d'intimité Là de chaque dimanche Si vous n'avez nulle part où aller Vous pouvez toujours venir Passer des moments d'intimité avec Dieu C'est toujours des très bons moments Et vous allez peut-être découvrir la grâce Que vous avez reçue Parce que vous vous dites peut-être Que moi je n'ai aucune grâce Peut-être que vous êtes en train de vous tromper Alors vous pouvez venir Les pasteurs vont donner le programme Vous allez découvrir la grâce que vous avez reçue Nous tendons déjà à la fin Pasteur, impression Où vous commencez d'abord par donner votre programme Le concert et puis les moments d'intimité Je préfère commencer par les impressions Je bénis Dieu pour vous pour le tibi Je bénis Dieu pour papa babon C'est pour moi un frère Quelqu'un qui a un très bon cœur Bon certes il n'aura pas à souhaiter qu'on en parle Mais moi j'aime reconnaître les grâces Vous savez il faut savoir apprécier les hommes Pendant que nous sommes avec eux Pendant qu'on est encore là On va attendre que quelqu'un meurt Donc papa babon Que Dieu le bénisse abondamment Au mois de décembre dernier J'ai subi une intervention chirurgicale Une triple intervention d'ailleurs Et papa babon a contribué financièrement pour l'attention Il a fait quelque chose Il a donné une partie Je bénis Dieu pour le cœur qu'il a C'est vraiment un frère pour moi Et que Dieu le bénisse abondamment Dieu bénisse parfum de bonne odeur Ça fait vraiment un long moment Que je suis passé Et là on est revenu grâce à vous Que Dieu bénisse abondamment Grâce à Dieu surtout Évidemment c'est lui l'auteur de la grâce Alors par rapport à nos programmes Tous les derniers dimanches du mois Nous sommes sur l'avenue Montpono Kinshasa Commune de Niri Niri Avenue Montpono numéro 6 bis Dans le temple de l'église missionnaire Le Tabernacle C'est là que notre ministère Par l'église missionnaire Le Tabernacle Dirigé par le bishop Boni Moussouraï Qui est notre mentor Nous le saluons aussi en passant Alors c'est là que nous sommes Chaque dernier dimanche du mois Nous venons juste pour louer, adorer Et nous enseignons autour de la louange Et de l'adoration Ça se passe les après-midi Le matin allez dans votre église Nous sommes un ministère Nous commençons à partir de 16h30 Louange, adoration Nous montons pour enseigner Et nous rentrons dans la louange d'adoration Et puis voilà Dieu reçoit Par rapport au concert Donc retenez la date La date ne va pas bouger Nous sommes dans les pourparlers Avec vos amis de la salle Et puis à essayer de vous contacter A gauche à droite Pour révenir les conditions Mais nous reviendrons ici pour vous en faire Dieu bénisse à tout d'abord Le numéro de contact Excusez-moi Je suis Vous pouvez me rejoindre Au plus 243 Plus 243 89 56 88 040 Plus 243 89 56 88 040 Même sur Whatsapp Ce numéro là est opérationnel Sur Facebook Vous pouvez taper Pasteur Yannick Cherenitemba Vous verrez Et le compte Et la page officielle Contactez-nous Et nous passerons certainement D'autres mots Dieu bénisse En tout cas Nous sommes vraiment Vraiment à la fin Nous disons Merci au pasteur C'est moi qui vous remercie Merci vraiment Pour votre disponibilité A Wukulu TV Et pour le cadre De l'émission Parfum de Bonne d'or Pour Jésus Nous sommes à la fin Nous disons merci A tous ceux-là Qui nous ont suivis Merci A Chris Moulunda Gospel Impact Et merci beaucoup A Chika Qui aussi C'est une équipe Des professionnels Merci à vous Merci à ceux Qui nous ont suivis Pensées particulières A Parfaites d'Anima D'Eveil Juvenil Aurélia Aussi Fouzomix Comme Lema Delice Nazamouana Aussi Lyora Et Azael Nous ne vous ennuyons pas En tout cas Merci beaucoup Nous vous retrouvons Très prochainement Pour un nouveau numéro Avec moi Votre humble servante Nous disons Bye bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada